Bonjour, alors on va voir les variables structurées. Donc une variable structurée est simplement une variable contenant plusieurs valeurs. Donc pour s'en sortir, il faut bien les organiser d'une façon ou d'une autre. Donc dans notre exemple, des tableaux, des listes, des enregistrements, des arbres, des ensembles ou des graphes. On va commencer par les tableaux. Alors un tableau, ben voilà un exemple. Donc un tableau c'est une suite ici de nombres. J'ai pris des nombres réels. Dans la première cellule, j'ai mis 2,6. Les tableaux sont indexés, donc les cellules sont numérotées de 1 à 6. Dans la cellule numéro 4, j'ai 3 millions, 3E6 qui signifie 3 fois 10 puissance 6, donc bien 3 millions. Et puis comme ça, je peux accéder à une cellule indépendamment des autres, c'est-à-dire sans avoir besoin de parcourir tout mon tableau. J'ai des tableaux horizontaux, je peux les dessiner comme je veux, ça n'a pas d'importance. Des tableaux qui peuvent contenir ici des lettres ou des caractères. Là j'ai écrit le mot pierre, donc il faut au minimum 6 cases à mon tableau pour écrire le mot pierre. Puis enfin des tableaux à deux dimensions. Ici j'ai pris un tableau avec des nombres, 3 fois 3. Et puis j'ai dans la cellule 1,1,35. Dans la cellule 2,1, attention la cellule 2,1 c'est celle-ci, 12. Ou celle-ci, 7. 2,1. Ou bien 2,1. Bon bref, ça dépend de vous, comment vous organisez votre tableau. Et puis enfin, après les tableaux, les enregistrements. Les enregistrements c'est une façon de structurer une donnée quand les données sont de nature différente. Ici j'ai un nombre, un autre nombre du texte. J'ai mis RG, Tintin. Donc RG qui est lui-même un tableau. Et un tableau de 5 lettres. Enfin, jour c'est un nombre entier. Année 1929 c'est aussi un nombre entier, etc. Donc les enregistrements c'est pratique lorsque vos données sont de nature différente. Puis enfin, les listes. Alors j'ai fait par exemple ici une liste de nombres premiers. Les listes ne sont pas accessibles autrement qu'en prenant le premier ou éventuellement le dernier de la liste. Donc on parcourt la liste dans l'ordre du premier au dernier. Ou du dernier au premier. Mais il est exclu d'aller accéder directement au nombre 5 ici. Il faut obligatoirement passer par tous les autres. Parce qu'il n'y a pas de numéro de cellule. Comme dans un tableau. Puis enfin, par exemple ici une liste de noms d'élèves. Alors là par exemple, les listes sont une liste de noms de tableaux de lettres. Donc ça commence à faire des structures compliquées. Il n'y a pas de limite. On peut complexifier tout ça sans limite. Puis ensuite, j'ai les ensembles. Les ensembles, j'ai par exemple fait l'ensemble des triangles. Toutes les formes qui sont là sont des triangles. J'aurais pu mettre ici un carré qui n'en était pas. Et puis enfin, je peux faire l'ensemble des triangles rectangles. L'ensemble des triangles isocèles. Puis enfin, les triangles équilatéraux. Il n'y en a qu'un ici. Donc on va stocker dans l'ordinateur si un élément est membre ou non membre de l'ensemble. Appartient ou n'appartient pas à l'ensemble. Donc il faut que l'ensemble soit fini. Sinon vous avez une infinité de données à stocker. Pour savoir si tous les éléments d'un ensemble infinis appartiennent ou pas à l'ensemble. Dernier exemple, les graphes ou arbres. Alors là en l'occurrence, voici un arbre un petit peu bizarre. Ce n'est plus tout à fait un arbre mais un graphe parce qu'il y a des flèches qui remontent. Vous avez ici une flèche qui passe de la nœud D au nœud B. Donc qui remonte. Donc ça nous permet de faire des boucles dans notre arbre. Donc ici c'est la racine. On appelle ça l'élément d'entrée dans l'arbre en fait. Il faut connaître l'adresse de la racine. Et puis ensuite vous avez des flèches qui vous permettent d'accéder vers les autres éléments. Ici une feuille. Une fois qu'on est arrivé à la feuille F ou à la feuille C, on ne peut plus revenir en arrière dans notre arbre. Vous repartir depuis la racine pour retrouver les autres éléments. Les éléments à stocker ici, ça peut être n'importe quoi, n'est-ce pas ? Comme toujours, des tableaux, des lettres, des nombres entiers ou des nombres réels, etc. Bien, merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501